Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes au point de presse sur la situation de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 avril 2020, c'est le 15e point du genre. Merci donc de nous rejoindre ici au ministère de la Sécurité et de la Protection sur ville, d'où vous parvient cette session d'information. Comme à l'habitude, il s'agit bien entendu de donner des explications, des orientations, des précisions sur la gestion de la crise, tant au niveau sanitaire que du point de vue de certains départements ministériels impliqués. Je suis Bakary Sanogo, directeur du Centre d'information et de communication gouvernementale. Comme d'habitude, nous aurons un point de situation sécuritaire, un point de situation sanitaire, mais aussi, comme vous le savez maintenant, nous avons souvent des points de situation technique à partir de préoccupations diverses. Et pour cela, l'invité spécial, je l'ai dit aujourd'hui, est le ministre Bruno Nabagnyekone, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bien entendu, vous vous souvenez que lors de son intervention, M. le Premier ministre, dans le plan social, a fait allusion à la question des logements, de la relation entre les bailleurs et les locataires, etc. Et ce point de vue devrait donc trouver ici l'objet de certaines précisions de la part de M. le ministre. Nous avons aussi, bien entendu, pour le point de situation sanitaire, Mme le docteur Kouassi, Edith Clarisse, qui nous entretiendra sur les questions sanitaires. Elle est aujourd'hui accompagnée du professeur Ekra, le professeur Ekra, qui fera une adresse, bien entendu, au nom du ministère de la Santé publique, de la Santé et de l'Higiene publique, qui nous fera donc un point de situation sur la question de la vaccination. Parce que, comme il nous l'indiquait tout à l'heure, la question de la vaccination a quelques implications du point de vue de la gestion globale du coronavirus. Je voudrais donc ici, maintenant, pour commencer cette session, inviter le ministre Bruno Nabagnyekone, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. M. le ministre. Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux, les directeurs centraux, chefs de service, Mesdames et Messieurs de la presse, Je suis particulièrement honoré d'avoir l'opportunité, à travers ce temps d'échange, de m'adresser aux Ivoiriens dans le cadre de la crise sanitaire à laquelle notre pays, comme vous le savez, n'échappe malheureusement pas. Je voudrais, à travers ce canal, exprimer ma solidarité, ainsi que celle de mon département ministériel, celle du département ministériel en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, exprimer, disais-je donc, ma solidarité à tous nos concitoyens touchés d'une façon ou d'une autre par la pandémie du Covid-19. Je souhaite un prompt et complet rétablissement à tous les malades et j'adresse mes vifs encouragements au personnel de santé, aux chercheurs, aux forces de l'ordre et à toutes ces personnes qui sont engagées au quotidien pour sauver des vies et lutter contre la propagation de cette maladie dans notre pays. Bien entendu, je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont décédés du fait de cette pandémie. Mesdames, Messieurs, nous sommes en face d'une situation sans précédent dans l'histoire de notre pays dont l'impact est à la fois économique, de santé publique, humanitaire et sociale. L'impact de la pandémie à Covid-19 se fait déjà ressentir à travers la baisse de l'activité économique dans plusieurs secteurs d'activité, dont celui du bâtiment et des travaux publics, qui représentent environ 7% du PIB de notre pays et constitue l'un des principaux viviers d'emploi formel de notre économie. Nous notons une baisse d'activité pour pratiquement tous les acteurs économiques de tous les secteurs et cela a entre autres impact. La réduction des effectifs, la mise en chômage technique, le licenciement, et nous pouvons voir que c'est le cas pour un certain nombre de secteurs plus fortement touchés que les autres par cette pandémie. La restauration, les centres de loisirs, l'hôtellerie, le tourisme de façon générale, les bars, maquis, etc. Le secteur informel, qui concerne la grande majorité de la population active, n'est pas épargné par cette crise et à ce jour, plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes, au moins, nous pouvons même dire plusieurs millions, sont directement ou indirectement impactés par cette crise, même impactés au plan économique quand ils ne le sont pas, au plan sanitaire. Au nom des acteurs, des secteurs d'activité dont nous avons la charge, je voudrais saluer les sages et importantes décisions prises par le chef de l'État et le Premier ministre pour permettre de contenir la propagation de la pandémie et apporter la réponse appropriée aux difficultés de nos concitoyens qui subissent à la fois les impacts sanitaires et économiques de la pandémie, comme je l'indiquais tout à l'heure. Pour aider nos concitoyens, notamment les plus vulnérables, face à cette crise sanitaire, le Premier ministre, M. Amadou Ogun Koulibaly, a présenté le plan national de soutien économique, social et humanitaire destiné à atténuer l'impact de la pandémie à Covid-19 sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Ce plan, comme vous le savez, se décline en trois principaux axes, à savoir les mesures de soutien aux entreprises, les mesures d'appui à l'économie et les mesures sociales en faveur des populations défavorisées. Dans la panoplie des mesures proposées qui concernent l'ensemble des secteurs de notre économie, je voudrais, à l'occasion de notre échange de ce jour, m'arrêter sur les suivantes qui concernent plus spécifiquement les secteurs de la construction et du logement. Au titre de l'axe 1 des mesures de soutien aux entreprises et au point relatif notamment à l'annulation des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques avec l'État et ses démembrements, nous proposons le maintien d'un minimum d'activité pour les entreprises du secteur du BTP, du secteur formel, en raison notamment de l'impossibilité pour elles de recourir au télétravail, je pense que cela se comprend, comme dans d'autres branches professionnelles, en raison également du coût relativement élevé de sécurisation des chantiers quand ils sont contraints à l'arrêt, du recours, en raison, du recours plus facile qu'ailleurs de moyens mécaniques dans les travaux qui sont exécutés, du peu d'interaction avec des acteurs extérieurs sur nos chantiers et la possibilité d'intégrer plus facilement qu'ailleurs certains des gestes barrières recommandés dans nos plans de travail. Pour ce faire, les chantiers devront réorganiser leurs activités pour se conformer strictement aux mesures de prévention et dictées en appliquant notamment les gestes barrières préconisés, distanciation d'un mètre, port du masque, etc. Les entreprises du secteur informel impactées par les mesures de fermeture des chantiers seront recensées et, dans la mesure du possible, j'insiste bien sur ce bout de phrase, dans la mesure du possible, prise en compte dans le cadre des mesures de soutien annoncées par le Premier ministre dans le cadre de la présentation du plan de soutien économique et social et humanitaire qui a été mis en place. Par ailleurs, les entreprises désireuses de poursuivre leur activité et dont les contraintes de chantier nécessitent des autorisations spéciales, par exemple, le travail durant les heures de couvre-feu, chantier à cheval entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays parce que nous avons des cas spécifiques. Ces entreprises pourraient également recourir à des autorisations administratives dont la délivrance se fera au cas par cas par décision conjointe des ministres en charge de la construction, de la santé et de la sécurité. Au titre de l'axe 3 relatif aux mesures sociales en faveur des populations défavorisées, je dois dire qu'il s'agit là d'un appel lancé aux bailleurs à qui il est demandé de faire preuve de souplesse à l'endroit de leurs locataires. C'est une invitation à la discussion entre ces deux acteurs mais surtout c'est un appel à la responsabilité et à la solidarité pour faire collectivement face à cette crise. Mesdames et messieurs, le logement est le poste de dépense le plus important pour nos concitoyens après l'alimentation. Bien que pour l'essentiel les beaux soient des contrats privés, l'État a tenu pour cela à demander qu'un effort soit fait par tous en ce moment de guerre sanitaire mondiale. En effet, comme partout, en temps de guerre, il est demandé à l'ensemble des concitoyens, à l'ensemble des citoyens, un effort particulier de solidarité. Une contribution à l'effort en guillemets de guerre, même s'il s'agit d'une guerre sanitaire, afin de permettre à notre chère patrie de sortir victorieuse au plan sanitaire mais également au plan économique économique et social. A ce titre, je voudrais saluer l'effort très important fait par l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé d'affecter un budget de plus de 1 700 milliards de francs CFA au financement du plan national de riposte sanitaire, économique, sociale et humanitaire. Ainsi, après l'appel à la discussion lancée par M. le Premier ministre, nous avons voulu, tout en restant dans l'esprit de cet appel, faire ici un certain nombre de propositions et de recommandations susceptibles d'aider les bailleurs et les locataires à discuter et si possible à parvenir à un accord gagnant-gagnant pour eux-mêmes et pour notre pays. Je tiens à préciser que ces propositions concerneront plus spécifiquement les travailleurs du secteur informel dont l'activité est à l'arrêt et qui de ce fait ne perçoivent plus de revenus ainsi que les travailleurs du secteur formel en chômage technique en arrêt de travail ou ayant subi une baisse importante de revenus postérieurent postérieurement au 30 mars 2020 en raison de la pandémie à Covid-19. Ne sont donc pas a priori concernés et je suppose que là aussi chacun le comprendra les fonctionnaires, agents de l'État et assimilés ainsi que les travailleurs du secteur privé formel et les travailleurs du secteur informel dont les revenus ne sont pas impactés par la pandémie du Covid-19. Même si nous comprenons bien qu'ils peuvent par ailleurs subir cette crise d'une façon ou d'une autre. Ces mesures sont les suivantes. Première mesure et là il s'agit d'une décision du gouvernement l'interdiction de toute augmentation de loyer pour tout type de bail à usage commercial ou d'habitation pendant une période de trois mois renouvelable à compter du 1er avril 2020. Deuxième mesure suspension de toutes les expulsions à l'exception de celles faisant suite à une décision de justice pour tout type de bail à usage commercial ou à usage d'habitation pendant une période de trois mois à compter du 1er avril 2020. Troisième mesure qui concerne spécifiquement les baux à usage commercial suspension du paiement des loyers pendant une période de trois mois renouvelable à compter du 1er avril 2020 pour les locataires dont les activités sont interrompues ou fortement impactées du fait de la pandémie. Ces activités nous les connaissons il sera relativement facile d'en faire l'inventaire. En contrepartie les propriétaires des locaux impactés par la mesure pourraient recourir au fonds de solidarité mis en place et annoncé par M. le Premier ministre. Quatrième mesure concerne elle les baux à usage d'habitation il est proposé une réduction du loyer dans une proportion à convenir entre le bailleur et le locataire sur une période de trois mois à compter du 1er avril 2020. Dans cette hypothèse il faut qu'on s'entende bien sur cet aspect dans cette hypothèse le locataire s'engage à régler le montant de loyer convenu. Ou alors ici c'est bien où donc entre cette première mesure qui consiste en une baisse à convenir du loyer baisse suite à laquelle le locataire s'engage à régler les loyers ou un report de trois mois un report de trois mois à partir du 1er avril 2020 du paiement des loyers mensuels les sommes ainsi reportées devront être remboursées en douze mois une fois la situation socio-économique revenue à la normale. Pour le cas des immeubles locaux en location faisant encore l'objet d'un remboursement bancaire et il appartiendra bien entendu aux propriétaires concernés d'en donner la preuve il est proposé au bailleur de recourir au mécanisme mis en place par la BCAO à travers le système bancaire et lui appartiendra donc à ce bailleur d'engager des discussions avec les banques prêteuses en vue du régionalement des échéances bancaires concernées. naturellement le bailleur sera tenu de répercuter aux locataires les facilités qu'il aura obtenues de sa banque dans ce cadre. Cinquième mesure en accord avec le ministère du budget nous avons fortement suggéré le report de trois mois du paiement des impôts et taxes liées à l'allocation de locaux à usage commercial ou d'habitation. Pour les bailleurs ayant consenti des baisses de loyers suite à l'appel du gouvernement une réduction d'impôts pourra éventuellement être envisagée en accord avec le ministère du budget. Et sixième mesure pour accompagner la mise en oeuvre de toutes ces mesures et en vue de soutenir les ménages les moins nantis les ménages les plus vulnérables nous proposons la constitution d'un fonds de solidarité logement alimenté par une partie du budget global dédié au plan de riposte économique contre le Covid-19. En conclusion le ministère de la conclusion du logement et de l'urbanisme se réjouit de la prise en compte de la question du logement deuxième poste de dépense des ménages après l'alimentation ainsi que je l'indiquais tout à l'heure dans le plan national de soutien économique social et humanitaire destiné à atténuer l'impact de la pandémie à Covid-19 sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Je voudrais réitérer notre appel à l'endroit des bailleurs et des locataires à faire preuve de la plus grande solidarité dans cette situation difficile que nous traversons. Dans cette situation plus que jamais il faut apporter tout le soutien que nous pouvons aux plus démunis et il nous faut resserrer le coude en ayant en tête qu'il y aura bien un après Covid-19 et que nous gagnons tous à renforcer aujourd'hui les liens de fraternité qui nous unissent. A la suite de mes collègues du gouvernement je voudrais inviter les populations à plus de discipline à plus de civisme je les invite plus que jamais à adopter les gestes barrières préconisés et à respecter scrupuleusement les mesures arrêtées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus dans notre pays et limiter ses impacts de toute nature. Je vous remercie et je me tiens naturellement à votre disposition pour prendre des questions je suppose tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur le ministre je signale que vous suiviez donc là monsieur Bruno Navagne-Coné ministre de la construction du logement et de l'urbanisme sur les mesures relatives à son département. Je l'indiquais tout à l'heure nous aurons un point sanitaire mais aussi un point sécuritaire et pour la sécurité bien entendu le commissaire principal Charlemagne Bleu a son poste pour tout à l'heure intervenir. Nous allons continuer avec le point de situation sanitaire et pour cela je voudrais inviter ici le docteur Clarisse Edith conseille technique au ministère de la santé et de l'hygiène publique sur les questions sanitaires. Monsieur le ministre Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs de la presse Je suis docteur Kouassi Edith Clarisse je suis conseille technique du ministre de la santé et de l'hygiène publique et je parle ici en son nom pour présenter le point de la situation de la maladie à COVID ce jour. On enregistre aujourd'hui 35 nouveaux cas du COVID 19 sur 125 prélèvements 7 cas de guérison et aucun décès. Le nombre cumulé de cas positifs au COVID 19 à 7 heures est de 384 y compris les 26 cas confirmés d'hier 48 guéris et 3 décès. Au vitif on enregistre 11 malades c'est-à-dire une admission de plus par rapport au point d'hier. A l'INGS pour les sujets contacts nous enregistrons 51 personnes. le nombre de sorties n'a pas varié depuis hier c'est-à-dire 5. Au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trèchevique et le centre de référence de la prise en charge 14 patients et comme on a dit hier le grand habitant demeure le grand foyer de la pandémie en Côte d'Ivoire. Nous rappelons les distributifs de prise en charge à savoir actuellement le confinement en domicile le confinement à l'INGS des cas contacts et la prise en charge dans les structures dédiées pour les malades confirmés et positifs. Mesdames et messieurs la pandémie gagne de l'ampleur. En un mois à peine nous sommes passés de 1 cas à 384 cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. D'où notre insistance sur les mesures de prévention recommandées par le gouvernement et invitons les populations à s'engager au respect de celles-ci et à s'en approprier pour leur sécurité, celle de leur famille et de tous. Il s'agit des limitations comme l'a dit le ministre tout à l'heure, des mouvements, des mesures de protection des barrières individuelles et collectives comme le lave- de solutions hydroalcooliques, le port de masques, la distanciation sociale, le fait de tousser ou d'éternuer dans du papier mouchoir ajoutable ou à défaut dans le pli du coude. Toutes ces mesures qui ont été éditées par le gouvernement sont toujours en vigueur et nous permettent de contrer la propagation de la maladie. Il ne faut pas oublier aussi que l'hygiène du milieu et de l'environnement seraient bénéfiques dans cette lutte. Nous voulons parler par exemple de la gestion des masques et des mouchoirs en papier après usage en dehors des structures de santé. A cet effet, la ministre de l'assainissement et de la salubrité en a donné le temps dernièrement. Nous voulons ici relever un aspect de la multisectorialité et de la synergie d'action dans la réponse au COVID-19. Hier, ici, la nouvelle pharmacie de la santé publique a fait le point sur les dons reçus en matière de médicaments, d'équipements et de matériel et le plan de distribution en cours. Le ministère de la santé et des jeunes publics s'assurera du suivi régulier en lien avec la nouvelle pharmacie de la santé publique pour des soins sécurisés et la protection du personnel de santé. Nous voulons terminer en rappelant que la maladie à coronavirus est extrêmement dangereuse et contagieuse. Elle peut être mortelle. Les numéros utiles sont les suivants, le 143, le 101, le 125 et le 119. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci bien, docteur Kouassi pour ce point de situation sanitaire. Et maintenant, nous accueillons ici le professeur Daniel Kouadio-Ekra, directeur, coordonnateur du programme élargi de vaccination pour intervenir sur la question de la vaccination en ces temps de coronavirus. Il se dit beaucoup de choses du vrai, du faux, professeur Ekra. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je vais faire lecture d'une adresse de Monsieur le ministre de la Santé et de l'hygiène publique à la population relative à la vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination et aussi dans le contexte de lutte contre le coronavirus. En raison de la pandémie de la maladie à coronavirus et à l'annonce des essais vaccinaux contre cette maladie, nous constatons une profusion de rumeurs sur les réseaux sociaux invitant la population à refuser tout vaccin administré dans les hôpitaux, les centres de santé sous prétexte que les vaccins administrés dans ces lieux sont des tests effectués contre la maladie à coronavirus. Je voudrais formellement démentir de tels propos mensongers et diffamatoires qui tendent à mettre à mal tous les efforts consentis jusque-là par la population et le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Je voudrais rassurer la population qu'à ce jour, notre pays ne s'est pas porté candidat pour les essais d'aucun vaccin contre le Covid-19. En outre, je voudrais apporter la clarification suivante. Depuis 1978, notre pays conduit une politique de vaccination systématique contre plusieurs maladies notamment la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polyomélite, la rougeole, la rubéole, la fièvre jaune, l'hépatite B, les infections respiratoires, les méningites bactériennes, les diarrhées à rotavirus et le cancer du col de l'utérus. La vaccination qui a lieu actuellement dans nos hôpitaux, centres de santé, lieux publics et parfois dans les ménages, rentre donc dans le cadre de la vaccination gratuite pilotée par le programme élargi de vaccination que nous appelons communément PEV à l'intention des enfants de 0 à 11 mois, des filles de 9 ans et des femmes enceintes. Cette vaccination est donc légale, officielle et exécutée par les agents qualifiés du ministère de la santé et de l'hygiène publique sous la supervision des responsables locaux que sont les directeurs régionaux et départementaux. Notre détermination et notre abnégation avec la maladie à coronavirus ne doivent pas nous conduire à perdre de vue la lutte quotidienne contre les maladies évitables par la vaccination dont le taux de létalité pour certaines est très élevé et pour lesquels des vaccins sûrs et efficaces sont disponibles. Il est donc impérieux de maintenir la continuité de la vaccination de routine au risque de voir notre pays faire face à nouveau à d'autres épidémies telles que la rougeole, la méningite, la fièvre jaune, la polymélite chez les enfants et d'autres groupes vulnérables. Une telle éventualité pourrait éprouver davantage notre pays déjà mis à rue de preuve par la maladie à coronavirus. Chers parents, je vous invite donc à préserver les acquis obtenus dans cette lutte laborieuse contre les maladies suscitées en continuant à faire vacciner les enfants de 0 à 11 mois, les filles de 0 à 9 ans et les femmes enceintes selon le calendrier vaccinal à vigueur qu'on trouve dans les différents centres de santé. Toutes les dispositions sont prises au niveau de nos centres de santé et nos hôpitaux afin de respecter les gestes barrières et faciliter la vaccination. C'était donc une adresse de M. le ministre de la Santé à la population concernant la vaccination qui risque d'être mise mise en mal par la lutte contre le coronavirus. Je vous remercie et je me tiens disponible pour répondre à des questions éventuelles. Merci beaucoup professeur Écra pour cet éclairage. Et maintenant je voudrais appeler ici pour les questions liées à la sécurité le porte-parole de la police nationale le commissaire principal Charles Main Bleu. Merci. Excellences M. le ministre distingués représentants du ministère de la Santé chers amis journalistes de la presse nationale et internationale au 15ème jour de notre point donc qui court depuis le 24 mars dernier je voudrais à ce jour vous dire que dans la nuit d'hier 7 avril au 8 nous avons interpellé sur l'étendue du territoire national 50 individus pour violation de couvre-feu nous avons assisté dans le cadre donc de la mise en oeuvre des actions civilo-militaires 10 personnes dont 7 pour urgence sanitaire et 3 assistances à entreprises de téléphonie au niveau des corps enlevés nous en avons enlevé 3 tant à Bidjan qu'à l'intérieur du pays pour différentes morgues à ce jour vous retiendrez qu'après 15 jours d'observation de couvre-feu nous avons interpellé dans le cadre du couvre-feu 612 individus pour violation donc des mesures mises en place et 44 pour la situation que nous avons connue avant-hier à Yopougon et à Pumansi soit un total de 656 personnes interpellées au niveau des personnes assistées nous avons un global de 143 personnes dont 125 pour urgences donc humanitaires sanitaires et 18 pour des cas de dépannage au niveau des engins mis en fourrière nous avons donc 80 véhicules auto et tricycles mis en fourrière à ce jour et au niveau des corps enlevés et conduits aux différentes morgues nous avons 29 c'est ici donc le lieu chers amis journalistes de rappeler à nos compatriotes au regard de la montée des chiffres d'individus et de l'effectif des individus enfrayant aux mesures de couvre-feu que toutes les décisions prises toutes les mesures prises depuis le 16 mars par le gouvernement ivoirien dont 4 arrêtés du ministre de la sécurité et de la protection civile restent toutes en vigueur et que leur application sur le terrain ne saurait s'accommoder de tolérance de la part de nos forces qui restent vigilantes le ministre insiste également et invite ses compatriotes à la stricte observation de ces mesures barrières au plan sanitaire et sécurité je vous remercie et reste bien entendu à votre disposition pour vos questions et maintenant nous allons prendre les questions comme de tradition voilà vous vous présentez l'organe que vous représentez et vous posez votre question oui je vois ici une main nous prenons 5 questions pour commencer ah ok pardon bonjour Thais Brook France 24 alors j'ai deux questions à l'un des deux représentants je sais pas qui choisira de répondre à l'un des deux représentants du ministère de la santé un tout petit peu plus tôt dans l'après-midi il y a la plateforme enfin une plateforme qui représente plusieurs syndicats des personnels de la santé on dit que malgré les déclarations du ministre ils n'avaient toujours pas accès aux masques qu'ils étaient obligés de les acheter eux-mêmes qu'il y avait beaucoup de difficultés voilà et qu'apparemment il y a plusieurs villes dans le pays où les matériels sont arrivés mais toujours pas à Bidjan et ils craignent pour leur santé celle de leurs proches ça c'est la première question je suis désolé ça tombe sur vous ça aurait été mieux si le ministre avait été là deuxième question c'est plus une question un petit peu de la même manière que les vaccins je ne sais pas si vous avez vu il y a un certain nombre d'ivoiriens qui pensent que les feuilles de Nîmes peuvent soigner le coronavirus parce que les feuilles de Nîmes sont parfois utilisées dans la médecine traditionnelle pour soigner le paludisme alors moi j'aimerais bien qu'il y ait un des deux docteurs qui puisse nous expliquer que premièrement enfin clairement que le coronavirus et le paludisme c'est deux maladies qui n'ont rien à voir et deuxièmement qu'ils puissent nous dire un petit peu quels sont les risques à utiliser les feuilles de Nîmes pour soigner le coronavirus merci deuxième intervenant s'il vous plaît madame d'une ivoirienne j'ai trois petites préoccupations la première à l'endroit Delphine Blain de la RTI d'accord la première préoccupation est à l'endroit du ministre de la construction le plan social au niveau de la construction est estimé à combien pour tous les sacrifices consentis par le gouvernement après négociation entre c'est ma deuxième préoccupation entre le locataire le propriétaire s'il n'y a pas de solution quel est le recours quel est le recours pour le propriétaire si le pour le locataire si le propriétaire n'accepte pas la négociation la troisième question c'est à l'endroit du ministère du ministère de la santé le gouvernement a demandé l'implication de tous il y a le cas des traduits praticiens où ils en sont avec leur recherche et ma dernière c'est au niveau de la sécurité trop de cyclistes et motocyclistes dans les rues qu'est-ce qui est fait à ce niveau l'électricité continue de circuler sans aucune mesure de protection qu'est-ce que le ministère fait à ce niveau merci troisième intervenant s'il vous plaît oui je suis j'aimer gabo journaliste c'est à la fraternité matin il revient que des populations ont manifesté hier à Bangolo dans la nuit contre un convoi de médicaments quelle est cette situation et qu'est-ce qui a en fait qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à une telle situation et deuxièmement hier qu'il y a un jour qu'il y a un jour d'ouvra pour le marché de goûter le marché a ouvert normalement il y avait beaucoup de monde qu'est-ce que le gouvernement fait dans cette situation où on a encore beaucoup d'attroulement de personnes dans des marchés qu'est-ce que le gouvernement fait pour pallier à cette situation merci ok trois intervenants plus de cinq questions je pense que on peut peut-être se limiter à cela voilà des questions sur la santé sur le logement je voudrais commencer par monsieur le ministre en charge donc de la construction du logement et de l'urbanisme monsieur le ministre merci le maître de cérémonie je crois qu'il y a deux questions qui nous concernent la première c'est l'évaluation du plan social vous pouvez vous douter qu'une telle évaluation en l'état actuel est difficile à faire est difficile à faire tout simplement parce que ce qui arrive est inédit il n'y a même pas d'exemple connu ailleurs donc nous sommes tous en train d'observer et de nous ajuster en fonction pour ce qui concerne les mesures que j'ai indiquées tout à l'heure il y en a qui sont pratiquement sans impact ou qui sont sans impact pour le budget de l'état de Côte d'Ivoire quand on dit qu'il n'y a pas d'augmentation de loyer pendant trois mois j'allais dire cela se comprend quand on dit qu'il n'y a pas d'expulsion je pense que cela se comprend aussi maintenant pour ce qui est de ce qui peut impacter éventuellement le budget de l'état c'est les efforts qui seront faits par les bailleurs qui eux-mêmes auront besoin de recourir aux fonds qui ont été mis en place aux fonds de soutien qui ont été mis en place par l'état de Côte d'Ivoire donc à ce niveau ainsi que je l'indiquais tout à l'heure il est extrêmement difficile en l'état actuel de faire des prévisions réalistes nous allons observer nous allons noter les demandes qui sont faites et peut-être que d'ici quelques semaines nous serons en mesure d'être plus précis dans notre réponse à une question comme celle-là sur la deuxième question que vous avez posée le gouvernement je pense a été ici très responsable et très sage en disant nous invitons à la discussion les bailleurs et les locataires parce que ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure la plupart 99,99% des baux en Côte d'Ivoire sont des baux entre privés c'est entre particuliers ou entre entreprises privées et particuliers ou autres entreprises etc. donc c'est entre privés mais l'État de Côte d'Ivoire ici et je tiens vraiment à la suite de M. le Premier ministre je tiens à lancer cet appel l'État de Côte d'Ivoire souhaite qu'en ces moments difficiles que nos populations dans leur totalité fassent preuve de solidarité il s'agit ici comme cela se fait quand il y a guerre militaire ailleurs il y a une solidarité qui se crée qui fait que certains gratuitement même vont offrir des choses pour l'effort de guerre il y en a qui offrent des biens qu'ils ont il y en a qui vont travailler il y en a qui vont travailler pendant des mois ou qui vont aider l'armée quand on est électricien quand on est plombier quand on est chauffeur etc. qui vont aider l'armée le temps de la guerre c'est cette solidarité que nous souhaitons ici parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas différent de la guerre tout le monde le dit rien n'a pu immobiliser le monde comme le Covid-19 le fait aujourd'hui depuis la deuxième guerre mondiale donc après la première guerre mondiale c'est la deuxième guerre mondiale la troisième fois où le monde connaît ce niveau d'immobilisation c'est le Covid-19 on peut donc considérer que nous sommes en guerre et chaque pays a le devoir de faire tout ce qu'il peut et la Côte d'Ivoire souhaite je l'ai indiqué tout à l'heure atténuer les impacts de cette pandémie pour ce qui concerne nos populations au plan sanitaire mais pour ce qui concerne nos populations et notre pays au plan économique et il est donc bon que chacun fasse ses efforts j'indiquais tout à l'heure que l'état fait un effort de 1700 milliards de francs et faim il y a des entreprises aujourd'hui qui vivront des moments difficiles dans le secteur de l'hôtellerie dans le secteur de la restauration les bars tous les métiers de nuit nous sommes en couvre-feu aujourd'hui sont à l'arrêt mais c'est des gens qui de cette façon-là déjà contribuent à l'effort donc quand quelqu'un a eu de la chance qu'il a bâti des immeubles il peut accepter pendant 2-3 mois que le loyer soit baissé c'est vraiment cela que nous nous demandons aux bailleurs il ne s'agit pas du tout de faire un effort et d'attendre que l'état compense cet effort-là il s'agit de contribuer d'aider l'état en quelque sorte d'aider l'état dans l'effort qui est en train d'être fait aujourd'hui pour juguler cette pandémie donc le moment venu nous ferons une appréciation là aussi des demandes qui seront faites de soutien par rapport aux différents fonds annoncés par monsieur le premier ministre mais à ce stade vraiment j'insiste là-dessus ce que nous demandons c'est un effort des populations elles-mêmes c'est un effort de chacun d'entre nous de tous ceux qui aujourd'hui ont un bien qui est mis en location on leur demande de faire cet effort-là pendant trois mois et après on verra si ça dure peut-être que d'autres mesures seront proposées mais c'est que trois mois encore une fois c'est que trois mois et par ailleurs j'ai proposé ou j'ai indiqué pour ceux qui ont un crédit bancaire et qui ne seront pas en mesure de rembourser du fait justement des baisses de loyers ou de l'absence même de recouvrement qu'ils auront à subir j'ai indiqué qu'il y avait des voix proposées par la BCAO la BCAO elle-même a indiqué la possibilité pour les banques de rééchelonner les encours bancaires de ceux qui ne seront pas en mesure en raison de la pandémie de rembourser donc à partir du moment où les choses sont prises à ce niveau-là nous convions toutes les entreprises concernées et tous les acteurs économiques concernés à peut-être regarder dans cette direction également je pense que c'était la seule question les autres nous avons des questions sur la sécurité à Wango-le-Dougou les marchés ouverts mais aussi sur les questions de santé portant sur la question des masques pour le personnel de la santé le vaccin pour ne pas dire la vaccination et la question des feuilles de Nîmes pour cela je voudrais appeler le docteur Kwasi je crois oui puisque nous avons deux médecins aujourd'hui oui docteur Kwasi pour ces questions merci je pense que vous avez posé sur France 24 c'est ça ? qu'il existerait une plateforme syndicale qui aurait dit qu'il n'y a pas de masque dans les hôpitaux il n'y a pas de gants il n'y a pas ceci il n'y a pas cela d'accord je voudrais dire qu'il y a un canal officiel d'information du ministère et les syndicats qui sont officiellement reconnus par le ministère de la santé ont une plateforme et ils ont une plateforme d'échange avec le ministère de la santé qui sous l'impulsion du ministre de la santé a désigné certains de ses collaborateurs qui les reçoivent tous les jours tous les jours et les informations leur sont données et les syndicats ont été présents à la NPSP quand le ministère de la santé allait réceptionner ou allait voir le stock de dons reçus par rapport à tous ces équipements qui rentrent dans la prise en charge donc je voudrais simplement dire que ce qui n'est pas officiel c'est une information comme sur les réseaux sociaux mais on prend note mais je sais que hier la PSP était là pour dire comment est-ce qu'il envisage de mettre en place les dispositifs je veux dire en matière d'équipement et de matériel car cela ne tient dans le système de santé nous avons le minimum c'est le maxi qu'on est en train d'améliorer donc nous avons des équipements ou bien des gants des masques qui sont eux recouvrables c'est-à-dire que dans la gestion des produits de médicaments ou un haut intrant il y a certains qui sont mis à disposition des structures de santé et qui il y a un recouvrement ce que je peux dire mais ce qui rentre dans la lutte elle est gratuite gratuite parce que reçue gratuitement par les efforts du gouvernement et de tous les partenaires qui ont donné et qui seront mis à disposition gratuitement également pour que les personnes de santé puissent l'utiliser c'est sûr que l'insatisfaction peut arriver parce que la satisfaction totale la perfection des histoires de ce monde mais l'effort quand même est fait par le gouvernement je voudrais qu'on en retienne quand même vous avez vu le ministre aller à l'aéroport prendre les dons mais il y a quand même une démarche de le stocker de le mettre en condition et de faire une distribution la Côte d'Ivoire c'est pas Cabidjon à l'intérieur du pays c'est ce que je voudrais dire à propos de feuilles de Nîmes effectivement il y a la médecine traditionnelle parce que la femme occupée africaine est très riche très riche et ayant compris cela le ministère de la santé a mis en place un programme national de la médecine traditionnelle qui travaille avec le tradipaticien il y a même une loi qui a été votée en son temps pour les essayer réglementer un peu ce corps de métier si je peux dire ainsi donc à l'heure actuelle nous n'avons pas connaissance de ce qu'un médicament a été trouvé et fait sa véracité je veux dire scientifiquement parlant qu'on peut vulgariser mais je pense que si d'ici là le programme nous dit au ministère qu'il y a quelque chose qui est fait qui est prouvé et qu'on peut donner aux Ivoiriens parce qu'il s'agit de la santé des Ivoiriens donc c'est ce que je peux dire à ce niveau au niveau de la feuille de Nîmes c'est comme les médicaments de la rue c'est de l'automédication parce que ceux qui vont prendre la feuille de Nîmes ils ne sont pas traduits par Tessin et est-ce qu'ils connaissent la posologie je ne peux pas dire que la feuille de Nîmes je ne suis pas outillée pour le dire que l'utilisation est avérée ou pas mais ce que je peux dire c'est que tout ce qui est automédication est dangereux pour la population concernant la feuille de Nîmes donc je vais vous rassurer que la médecine traditionnelle fait partie intégrante de l'arsenal thérapeutique mais tout doit être codifié standardisé prouvé scientifiquement pour qu'on puisse l'implémenter sur les personnes vous êtes médecin oui je suis médecin en fait il y a une confusion dans la population entre le coronavirus et le panisme et en fait parce qu'il y a quelques symptômes qui se ressemblent et donc ils vont se soigner un petit peu de la même manière vous voyez ce que je veux dire et en fait moi ce que j'attends de vous je suis désolé mais c'est que en tant que médecin déjà est-ce que c'est deux maladies équivalentes ou est-ce qu'il faut vraiment faire attention et ça n'a rien à voir évidemment que c'est deux maladies différentes maladies à coronavirus virus paludisme parasitaire donc c'est deux maladies différentes malheureusement ils ont des symptômes qui s'apparentent c'est pour ça que pour éviter l'automédication puisque le citoyen lambda n'est pas médecin n'est pas biologiste devant les signes qui présentent dit décréter que je suis atteint de paludisme même de paludisme il y a des tests rapides et il y a la goutte épaisse qui est faite pour assurer que le malade fait vraiment le paludisme et on lui donne les médicaments appropriés donc cette façon de penser que c'est le paludisme et de prendre les médicaments en dehors des structures sanitaires c'est de l'automédication vous en conviendrez avec moi de la même manière quel outil le citoyen lambda a pour décréter que les signes que je présente sont du coronavirus ça peut être la grippe une grippe saisonnière banale comme ça peut être le coronavirus mais le seul lieu c'est de se rendre dans une structure de santé et quand on présente les signes qui ont été décrits le prélèvement est fait au niveau du nez et le laboratoire seul habilité à confirmer le diagnostic positif donc tout ce qui n'est pas fait dans ce cadre là c'est d'automédication mais c'est dangereux tout ce qui est automédication est dangereuse ce que je peux dire maintenant je ne sais pas si je n'ai pas répondu voilà je pense que j'ai tout dit maintenant nous allons inviter le porte-parole de la police nationale sur les questions de manifestations à Wangolo de marchés qui continuent d'être ouverts je pense que ça c'est des questions de l'ordre de la sécurité mon commissaire merci moi je commencerai par la RTI qui se préoccupe de ce que des tricycles et motocyclistes circulent à Bidjan certainement aussi à l'intérieur du pays sans le masque c'est des indisciplinés tout simplement parce que à l'avènement de cette maladie en Côte d'Ivoire je l'ai répété hier le conseil national de sécurité le 16 mars ensuite le chef de l'état le 23 mars ont pris des décisions que nous sommes en train d'appliquer sur le terrain mais la première posologie c'est la sensibilisation que nous faisons on ne va pas s'y arrêter on ne s'y arrête même pas d'ailleurs la repression a commencé les points que nous faisons ici tiennent compte de cela mais ce sont des points liés strictement au couvre-feu mais la journée d'autres points vont vous être faits sous peu pour ce qui est de la journée parce qu'il y en a vous parlez de motocyclisme mais il y a il y a des bars il y a des maquis qui s'ouvrent la journée nous en sommes informés et ici même le ministre de la sécurité et de la protection civile a donc donné de la voie pour que cela s'arrête les ordres sont donnés formellement à nos forces sur le terrain pour reprimer cela parce qu'ils mettent non seulement leur vie en danger mais la vie de leurs proches vous imaginez ce ne sont pas des mesures qui ont été prises par l'état de Côte d'Ivoire de gâté de cœur nous comprenons le sacrifice ainsi que le disait tout à l'heure monsieur le ministre de la construction le sacrifice que cela demande à tous les citoyens nous sommes en temps de guerre c'est même une guerre classique j'allais dire parce que ici l'ennemi est invisible c'est même difficile donc que on soit en train de se promener sans masque on va parler donc de la l'approvisionnement du marché c'est un autre domaine mais pour ceux qui regardent en tout cas la police nationale les FDS en général les mesures les instructions sont fermes pour reprimer ces gens d'actes vous pouvez compter sur nous pour ce qui est du marché de Côté à ce que nous sachons il a été clairement édicté au niveau de toutes les mairies toutes les communes j'allais dire même d'Abidjan mais avec le maire de Yopougou en tête ils ont pris des arrêtés portant donc fermeture des marchés et qui sont désormais ouverts simplement aux étals de produits alimentaires et autres si Côté qui est reconnu qui est réputé pour être un marché j'allais dire saisonnier de vente de produits vestimentaires qui s'ouvrent les mardis les mercredis pardon les mardis une fois généralement par semaine continue de s'ouvrir ce que vous devez savoir c'est que d'ici 48 heures vous aurez le point de ce que nous avons fait parce que jusqu'ici on parle de couvre-feu donc la nuit mais d'ici là vous aurez de nos nouvelles en tout cas on ne va pas tolérer cela parce que comme je le dis ça préjudicie gravement à la santé de nos populations je vous remercie nous allons prendre d'autres questions un dernier tour j'ai ici une réaction je crois que le monsieur le ministre de la construction il a déjà répondu quelqu'un qui disait qu'à nous on nous a dit qu'on ne doit pas payer les loyers on dit que c'est ce que le premier ministre a dit je pense que monsieur le ministre y a-t-il besoin de vous réinviter ici pour dire cela pour répondre à cela vous y avez déjà répondu voilà d'autres questions avant la fin de cette session voilà je voulais donc inviter monsieur le ministre pour peut-être réitérer et ce que monsieur le premier ministre a dit et mettre fin peut-être à cette session question-réponse monsieur le ministre je vais peut-être répéter des choses que j'ai déjà dites premièrement ne sont pas concernés par les mesures qui sont prises ici ceux qui ne sont pas impactés au plan économique au plan financier par la maladie à Covid-19 donc soyons déjà d'accord sur ça quelqu'un qui reçoit son salaire normalement à la fin du mois qui est fonctionnaire qui est employé du privé mais qui reçoit son salaire normalement même si nous savons qu'il est directement ou indirectement impacté par cette crise il ne peut pas aller devant son bailleur vous dire que le premier ministre a dit ceci ou le ministre de la construction a dit cela quand vous excluez ce groupe le groupe qu'on peut considérer comme étant directement concerné par les mesures qui sont prises c'est le groupe qui est constitué des travailleurs indépendants pour la grande majorité des travailleurs du secteur informel qui sont très fortement touchés aujourd'hui et puis les travailleurs des secteurs qui sont aujourd'hui en crise j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure l'hôtellerie les bars restaurants le transport à certains égards etc. donc certains secteurs d'activité nous les connaissons aujourd'hui sont fortement touchés par cette crise donc si vous avez vous bailleurs un locataire qui est dans cette situation vous savez que la pauvre dame en guillemets gère son maquis à cause des mesures qui sont en train d'être prises pour la santé des Ivoiriens elle ne peut plus gérer son maquis elle vous paye une certaine somme toutes les fins de mois mais acceptez pendant trois mois j'insiste là-dessus pendant trois mois et d'ici là on verra pour la suite ce qui devra être fait acceptez pendant trois mois de faire un effort nous avons fait à ce titre si vous m'avez bien suivi tout à l'heure deux types de recommandations le premier type c'est de dire bailleurs et locataires s'entendent sur une baisse on peut dire une baisse de 20% une baisse de 30% une baisse de 50% quel que soit le niveau de la baisse ce qui est important pour nous c'est que ce soit par une entente entre le bailleur et le locataire donc c'est si tous les deux sont d'accord pour qu'il y ait cette baisse le locataire s'engage en ce moment-là à payer toutes les fins de mois donc y compris dans les trois mois qui viennent le montant qui a été convenu donc ça c'est le premier cas de figure et j'ai insisté sur le où si ce n'est pas ce cas de figure l'autre cas de figure l'autre cas de figure c'est de convenir d'un report je dis bien d'un report ce n'est pas une annulation d'un report des loyers pendant les trois prochains mois donc avril mai juin les loyers de ces trois mois on convient de les reporter à plus tard donc après normalisation après le retour à une normalisation nous le souhaitons au plan sanitaire au plan social et au plan économique le plus rapidement possible et en ce moment là ces montants reportés sont divisés ou sont répartis sur douze mois donc on s'est bien compris ou bien on convient ensemble d'une baisse et dans ce cas dès lors où on est tous les deux d'accord sur le niveau de la baisse le locataire s'engage à payer le montant qui a été convenu ou bien on est d'accord pour dire bon vraiment moi baisse tout ça là ça ne m'arrange pas on se met d'accord pour reporter à plus tard les trois mois de loyer donc avril mai juin si par chance le retour à la normale se fait en juillet ou en août donc les trois mois en question une fois le retour à la normale prononcé le locataire pourra commencer à les rembourser sur une période au maximum de douze mois donc voilà les deux alternatives que nous offrons il n'y a donc pas d'annulation en tant que tel sauf il y a quand même une exception sauf pour les baux commerciaux quand l'activité est totalement arrêtée ça aussi je pense que chacun peut le comprendre dans le premier cas il s'agissait de baux à usage d'habitation donc la personne continue d'être dans la maison mais si vous aviez un espace commercial qui lui est carrément fermé n'ouvre pas parce qu'il n'y a pas d'activité dans cette rue là depuis le début de la crise et on a la certitude que ça va perdurer encore pendant deux trois mois on peut difficilement vous demander de continuer à payer ce montant de loyer donc dans ces conditions là nous préconisons effectivement l'annulation de ce loyer en demandant aux propriétaires de se mettre dans le cadre qui a été mis en place donc des fonds de soutien dont appartent le premier ministre ou éventuellement des soutiens qui sont apportés à travers les mesures préconisées par la BCAO donc voilà j'espère avoir été cette fois clair et net pour tout le monde et j'espère qu'il n'y aura pas de confusion c'est dur pour tout le monde mais je terminerai par ça monsieur le maître de cérémonie si vous l'acceptez vraiment c'est dur pour tout le monde c'est pour cela que nous insistons à nouveau et je vais vraiment terminer par ça sur la nécessaire solidarité qu'il nous faut absolument avoir aujourd'hui entre nous Ivoiriens entre ceux qui ont un peu et ceux qui n'en ont pas c'est maintenant qu'il faut aider beaucoup d'aide se fait déjà on peut le voir sur le terrain à travers des vivres des non-vivres des produits sanitaires etc etc mais si on peut aider parce que on a un peu plus de moyens que notre locataire si on peut aider un peu ce locataire à tenir pendant 2-3 mois il faut le faire notre pays en a besoin notre économie en a besoin et puis notre fraternité ne s'arrête pas au Covid-19 notre fraternité se poursuivra après il est important d'en tenir compte et de se dire que l'effort qu'on fait aujourd'hui pourra être un jour ou l'autre récompensé parce que reconnu comme tel par celui qui en aura bénéficié je vous remercie fraternité solidarité effort de guerre mesdames et messieurs c'était le point de situation du jour merci de nous avoir suivi bonsoir et à demain et à demain merci de vous merci de vous merci de vous